Donc on va parler pour les internautes de ton album ? Tout à fait, Universal Mojo ! Bon bah salut Tristan ! Voilà ! Laurent Boyer t'as changé ! Non mais en mieux je trouve ! Hein ? Que Laurent Boyer ? Capillairement ça se discute ! Moi je pense qu'il y a des choses à dire ! Il y a des choses à dire ! Il y a des choses à dire ! Il y a des choses à dire ! Bref ! Donc Universal Mojo ! Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conditions de création ? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à la démarche de faire un album ? Le producteur ! Qu'est-ce que tu me racontes ? Il n'y avait pas une envie artistique ? Non mais je vais te dire très franchement j'avais rien prévu ! D'accord ! J'avais rien prévu ! J'avais fait un petit truc avant qui s'appelait Outside qui était gratuit ! Qui était vachement sympa ! Qui avait bien plu ! Et puis pour l'intention de refaire quoi que ce soit de précis ! D'accord ! Et puis le label m'a contacté ! Il m'avait déjà contacté il y a quelques années avant ! Mais le deal qu'il proposait ne m'intéressait pas ! Donc moi j'étais parti sur la même base ! Ils me disaient voilà ils vont me proposer ! Tu sais c'est ce genre de faux contrat qu'on a en ce moment ! En fait tu payes toi-même ton enregistrement ! Tu payes toi-même ton prestage ! Et c'est n'importe quoi ! Et là ils m'ont dit non 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 ! On voudrait faire un vrai disque ! Alors j'ai cru qu'ils s'étaient trompés d'email ! Qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Et en fait si si ! Alors c'est vachement bien ! Parce qu'on est parti de petits bouts de morceaux ! Je fais beaucoup de ça ! J'enregistre des petits trucs d'une minute ou deux ! J'aime bien faire ça pour le plaisir ! Pour m'éclater ! Et je les poste sur MySpace, sur Facebook ! Enfin moi sur MySpace maintenant ! Comme tout le monde j'ai migré vers Facebook ! Et on est parti de plein de petits bouts de morceaux comme ça ! Dont j'aurais jamais rien fait moi ! Et il m'a dit ça c'est bien ! Tu devrais développer ! Ça serait bien ! Alors bon ! J'ai commencé à développer ! Et j'ai fait des choses en fait avec Joey Romagnola ! Qui est coproducteur sur l'album ! Et qui est le patron du label ! Je fais des choses que j'aurais sûrement pas fait ! Je me posais la question encore ce matin ! Est-ce que je me pose des questions le matin ? C'est étonnant ! Quelle chaussette ? Est-ce que je mets le pied droit d'abord ou le pied gauche ? Et je me posais la question de savoir si je serais capable de refaire un disque tout seul sans lui ! Parce qu'il m'a tellement aidé ! T'a poussé ! T'a poussé ! Alors pas poussé parce que j'avais pas besoin qu'on me donne de l'énergie ! Mais au contraire peut-être canalisé et orienté ! Et non non ! Parce qu'un an après je suis content du disque ! Alors qu'en général deux jours après la fin du mastering je suis déjà passé à autre chose ! Là après je suis encore content ! On me faisait un expo ! Donc t'es content à tel point que t'arrives de l'écouter ? Tu le fais tourner chez toi ? Oui alors le problème si tu veux c'est quand t'as travaillé sur le mixage d'un album ! Continue à le mixer mentalement ! Non c'est pas ça ! J'ai un oncle qui est un peu pareil ! Il était accordeur de piano et arrivé à la dernière octave il était tellement concentré qu'il s'endormait ! Et moi c'est pareil ! Je te promets j'écoute deux morceaux je m'endors ! Parce que je suis tellement concentré sur ce que j'ai joué ! Comment je l'ai mixé ! C'est plus personne ! J'en profite pas ! J'en profite de façon épargne ! J'ai deux trois morceaux de temps en temps mais le entier c'est impossible ! Je m'endors ! Mais vous vous allez pas vous endormir normalement ! A moins que votre oncle ait été accordeur de piano ! Mais sinon je ne vois pas ! Et donc au delà de la conception de la création musicale par petits bouts que tu as organisé après ! Au niveau du matériel que tu as utilisé ! Au niveau de la façon de travailler ! Tu as tout fait en studio ? Tu as tout fait chez toi ? Non j'ai tout fait chez moi mais c'est grâce au torpedo ! C'est un truc qui est fabuleux ! J'ai découvert ça avec mon copain Pascal Vigné ! C'est rigolo parce qu'on était au salon de la musique 2008 ! On allait tous les deux bosser ! C'était le matin ! Et on passe devant le stand DJ Design ! On commence à triper sur la dernière surface de contrôle ! Et en même temps on parlait de la prise de son ! On était en tétinés tous les deux ! On habite tous les deux en ville et c'est jamais facile ! Et on se tourne il y avait le stand to note juste à côté ! Et le premier truc qui nous a plu c'est le rack ! Le design ! On a dit tiens ça c'est joli ! Et c'est ensuite qu'on a lu les explications ! Au début on dit tiens c'est une belle machine ! Et moi j'ai passé la matinée du jour même à chercher le stand ! C'était un enfer ! Mais tout le monde savait où il était ! Tu croisais Judge Fred ou Dr Boost ! Ah oui ! Je sais ! C'est là-bas ! Et j'ai essayé ! Et c'est extraordinaire ! Donc concrètement il y a une load box dedans ! D'accord ! Qui absorbe l'énergie de ton ampli ! Il y a simulateur de HP et de micro ! Et pour finir il y a une tranche de studio complète ! Donc ça fait que tu peux brancher ton ampli à fond les ballons ! Déjà ça respecte vraiment le caractère ! Parce que je l'ai testé depuis que je l'ai maintenant ! Depuis deux ans que je l'ai avec pas mal d'amplis ! Tu peux vraiment moduler la prise de son avec différents baffes ! Différents micros ! Et différentes positions du micro ! Les micros ! Calme-toi ! Tout va bien ! Détends-toi ! Et avec la tranche de studio ! Equalo ! Compresseur ! Tu fais vraiment ce que tu veux ! Donc si j'avais pas eu ça ! J'aurais été obligé d'aller en studio ! Comme tu vois sur mon album il y a Craig Erickson ! Il y a Jean-Michel Cagedans ! Il y a Greg Koch ! Ils ont tous ! Sauf Jean-Mic qui a son propre studio sur Paris ! Ils ont dû louer des studios et faire venir des ingé-sons ! D'accord ! Et moi si j'avais pas eu le top pédo ! Et toi t'as économisé à ce niveau-là ! C'est hallucinant ! Économiser du temps ! Ah du temps ! Et puis de la créativité ! Parce que chez moi j'enregistre à minuit, minuit et demi ! Ouais ! Pour être en relation justement avec ton producteur je suppose ! Pas forcément ! C'est l'heure où je suis le plus disposé à faire ça ! Active pervenu ! Voilà ! Mais c'est aussi l'heure où lui il est en ligne ! Donc je lui envoie par mail immédiatement ! Voilà ! Globalement tu as un retour directement à un show ! Dans le quart d'heure ! D'accord ! Forcément ça t'aide à être productif ! Avoir de l'idée tout de suite ! Peut-être à arranger certaines choses ! Voilà ! Puis bon évidemment ! Ensuite tu as tout le côté MAO qui a été vachement développé depuis 10-15 ans maintenant ! Donc pour moi c'est Logic sur Mac ! Et puis BFD pour les batteries ! Je fais tout au clavier ! Voilà ! Très rapide ! D'accord ! Ok ! Très bien ! Très bien ! Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter ? Est-ce que tu as envie de nous parler de quelque chose ? Bah écoute ! J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes lunettes d'avant ! Parce que celles-là sont... J'ai été très surpris ! Est-ce que je peux avoir mes lunettes d'avant ? Juste pour montrer ! S'il te plaît ! J'arrivais pas à être... Je reviens ! J'arrivais pas à me tenir sérieusement en face de lui avec ses lunettes qu'il avait avant ! On néglige souvent le potentiel communique ! Voilà ! Ça c'était mes lunettes d'avant ! Oui ! Globalement moi je trouve que ça ne change pas grand-chose ! Vais voir ! Ah si ! Non ! Je peux plus te promets ! Vas-y regarde ! Regarde ! Non ! Non ! Voilà ! Je vous déteste ! Alors si ! Tiens ! Je vais te parler d'un truc ! Un petit peu dans la veine du torpedo qui m'intéresse vachement ! C'est le Rack Eleven de chez DigiDesign ! Ouais ! Alors ! Très bien ! Parce que je commence à faire des sessions un peu à distance avec les prods ! Et c'est vachement bien ! Parce que ça va me permettre d'avoir à la fois une interface qui fonctionne avec Pro Tools ! D'accord ! Important quand tu travailles en sessions à distance ! Parce que beaucoup travaillent sur Pro Tools ! Et à la fois ça génère des sons ! Puisque c'est la version arrière du plugin Eleven ! Et ça c'est un produit qui m'intéresse beaucoup ! Que je ne vais pas tarder à essayer ! Le nom de Dieu ! Voilà ! Est-ce que je peux te poser moi-même une question ? Tu peux ? On va faire une interview maintenant ! Décalée ! Dise-moi une question ! Attention ! T'es prêt ? C'est parti ! Donc d'où vient ce goût pour les fruits de merde ? Rires J'ai envie de dire du même endroit que toi ! Envoie ton chapeau ! Non ! Arrête ! Je ne lavais pas le chapeau ! Non mais c'est pas grave ! C'est un paquet ! Je vous vois arriver les deux ! Et alors ? Non mais sympa ! On n'a pas beaucoup d'argent ! On ne gagne pas des masses d'argent ! C'est pas une excuse ! Mon chien il n'a pas d'argent ! Il a une ta belle robe ! Il y a quelque chose qu'on le donne avec Darrell ! Bah écoute ! Je suis pro-nécrofilm ! Enfin bref ! Voilà ! C'était tout ! Donc interview de Gaël Ligier ! Ligier ! Ah ouais ? C'est pire ! Prochainement ! J'ai eu sa mère au téléphone en plus tout à l'heure ! Pas possible ! Donc prochainement dans votre commissariat ! Voilà ! Et moi j'en profite pour vous dire que je suis conscient de ma défaite et que je me retire définitivement de Guitar Strip ! Non mais c'est bien le Lucille ! Bon, je vais faire de suite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !